C'était la chance de l'Inde pour se montrer sous son meilleur jour. Comme la Chine impressionnait le monde entier avec les JO de Pékin, les Jeux du Commonwealth de Delhi devaient permettre d'installer l'Inde sur le devant de la scène internationale, comme nouvelle puissance économique et culturelle. On espérait que tout se passerait pour le mieux et que ce serait un conte de fées. Il devait y avoir des touristes, une promotion de nos industries et de notre développement économique. Les Jeux devaient avoir un impact positif sur l'image du pays. Mais au lieu de ça, l'événement tant attendu a failli tourner au cauchemar. Avant même le début des Jeux, une passerelle proche du stade principal s'effondre. Les conditions d'hygiène dans les piscines, la présence d'animaux sauvages dans les stades et une fréquentation pour le moins en demi-teinte n'arrange rien. Résultat, selon les analystes, l'image d'une Inde moderne et performante est ternie. L'enjeu était de savoir si le pays était capable d'exécuter des projets à grande échelle en temps voulu. Avec tout ce pataques autour des Jeux du Commonwealth, on réalise que l'Inde n'est peut-être pas prête à mettre en œuvre de tels projets de grande envergure. Mais les organisateurs assurent qu'ils ont tiré les leçons de la mésaventure et que le pays est toujours en droit d'afficher de grandes ambitions. Je rêve d'amener les Jeux olympiques en Inde, mais quand, je ne sais pas. C'est dans trois ans que seront attribués les prochains Jeux olympiques, ceux de 2020, après ceux de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Un délai peut-être trop court pour permettre à l'Inde de faire oublier les déboires des Jeux du Commonwealth. Merci.